... Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la visite de la ministre ? On attend qu'enfin elle prenne une décision sur le domaine de notre établissement. ... ... J'avais d'ores et déjà annoncé que je demandais un moratoire sur les décisions concernant l'Hôpital du Blanc jusqu'à la fin de l'année. Compte tenu des difficultés à élaborer, des solutions qui soient acceptables et des solutions qui soient tout simplement identifiées, j'ai souhaité reporter ce moratoire jusqu'à la fin du mois de février. C'est ce que j'ai annoncé aujourd'hui. Ces semaines supplémentaires doivent nous permettre d'expertiser un certain nombre de scénarios qui jusque-là n'ont pas donné lieu à des études. D'abord, nous avons demandé pour la maternité à ce qu'une étude soit faite par un médecin de Poitiers qui nous dise dans quelles conditions le maintien de la maternité est envisageable. Je l'ai dit, les exigences de sécurité sont évidemment incontournables. Par ailleurs, pour ce qui est de la chirurgie, je souhaite que soit étudiée la possibilité d'un partenariat entre une coopération entre l'Hôpital du Blanc et le centre hospitalier de Châteauroux. Et donc cet appareil, il n'y avait plus rien depuis deux ans. L'Indre-et-Loire est le cinquième département en France pour le taux, la proportion du dépistage du sein. C'est très remarquable. 65% des femmes se font dépister alors que la moyenne nationale n'est que de 50%. Mais dans ce contexte-là, le Lochois fait figure, disons, non pas de mauvais élèves, mais en tout cas est un peu à la traîne. Et on peut l'expliquer sans doute parce que les femmes qui habitent ici n'ont pas le réflexe, n'ont pas l'information, n'ont pas la culture du dépistage. Et il faut dire aussi qu'il n'y avait plus d'appareil permettant de le faire à l'hôpital de Loche. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité venir marquer l'importance du dépistage du cancer du sein ici. J'ai souhaité que ce nouvel appareil puisse être installé ici à Loche.